hey salut à tous et bienvenue dans f3k review aujourd'hui c'est un jour magnifique on va en profiter pour voir comment régler son différentiel ses phases de vol et tout ce qu'il faut savoir pour bien voler avec son plein air c'est parti donc comme vous le voyez c'est une journée magnifique il y a à peine de vent c'est du vent thermique mon champ vient d'être fauché donc c'est génial on va avoir tout ce qu'il faut pour bien pouvoir lire l'air pour bien pouvoir vous montrer comment piloter son plein air à pompe et comment régler son différentiel je pense ça va être une vidéo très appréciée parce que vous me l'avez beaucoup demandé donc voilà si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à laisser en commentaire c'est très important je laisse ici et ici où me suivre sur facebook et sur instagram pour suivre un petit peu jour par jour qu'est ce que je fais et vous aussi m'envoyer des petits messages ça fait toujours super plaisir de retour à la vidéo bon alors pour ce pour cette vidéo je le sais cx4 pourquoi le cx4 parce que c'est un planeur un petit peu plus difficile à spiraler que les autres donc il sera beaucoup plus démonstratif pourquoi parce que ce planeur a des tout petits saumons donc le saumon c'est le bout de l'aile plus le saumon va être petit plus le planeur va être chatouilleux à basse vitesse donc plus votre spirale va être serré plus lui aura peu de vitesse et lui beaucoup de vitesse donc ça va être plus difficile de bien régler son différentiel quand les saumons sont petits alors que quand les saumons sont gros le planeur sera beaucoup plus stable on va prendre par exemple un hélios et un cx4 ce sera assez différent c'est pour ça qu'une valeur de différentiel ne s'applique pas à tous les plans donc ce que je vous propose c'est de vous expliquer vite fait en théorie ce que ça donne et après on passe à la pratique avec la mobius que je vais mettre si quelques minutes la théorie aujourd'hui je pense vous expliquer une fois dans le thermique qu'est ce que je fais pourquoi je fais comme ça et quel comportement le planeur et faire une autre vidéo si ça vous intéresse sur comment aller chercher et comment trouver un thermique comment le détecter si ça vous dit que je fasse cette deuxième vidéo n'hésitez pas mettez un commentaire maintenant on va sur la théorie donc votre planeur il est comme ceci en thermique vous allez tourner à la dérive donc là je vais faire du côté où je voulais tourner hop vous allez tourner comme ceci donc c'est uniquement la dérive qui dirige et vos ailerons sont les deux en phase thermique donc baisser un petit peu donc votre planeur va être comme ceci l'aile extérieur celle ci va prendre de la vitesse celle ci va en perdre donc logiquement vu que les deux ailes portent pareil à la même vitesse si elles ont une vitesse différente donc celle ci plus rapide celle ci plus lent celle ci va plus porter donc ça va augmenter le virage c'est pourquoi on met du de l'aileron à contre donc il y a deux façons de penser ou bien je mets du différentiel qu'on va appeler normal positif donc cet aileron là va plus se relever que celui-là se baisser ce qui va induire que c'est elle vu qu'elle a plus de vitesse va moins porter parce que cet aileron là va se relever ou bien j'ajoute de la portance en mettant du différentiel inverse donc là cet aileron là va beaucoup plus se baisser et donc le planeur ne va pas prendre de vitesse mais va beaucoup plus s'appuyer sur l'aile intérieure et donc plus porter donc si vous voulez avoir un bon comportement de votre planeur tout dépendra de ce que vous recherchez est ce que vous recherchez plus d'appui à l'intérieur ou que votre aile extérieure prennent plus de vitesse tout en diminuant sans accentuer la portance de l'intérieur moi personnellement j'utilise du différentiel inverse car si l'aile augmente en portance ce sera plus simple à gérer et donc le planeur montra plus vite aussi dans la pompe ce sera plus simple de remettre à plat donc il y a des avis divergents là dessus tout dépend de si vous pilotez bien la dérive ou pas s'ajoute à cela le snap lap donc le snap lap lui c'est quand vous allez faire lever le volet de profondeur donc pour cabrer les deux ailerons vont se baisser pour ajouter de la portance à l'aile pour que l'aile traîne moins à forte incidence donc c'est à la fois pour augmenter la portance et aussi pour moins traîner donc en prenant tous ces facteurs en compte c'est là que vous allez régler en fait votre différentiel par rapport à votre taux de flap votre votre taux de flap par rapport à au taux de montée que vous souhaitez et votre snap lap vous allez régler en fonction de la réactivité du planeur que vous souhaitez donc ça tout ça au final va induire l'un sur l'autre et c'est ça c'est cette mixture qui va faire que votre planeur vole bien pour vous ou pas donc maintenant ce que je vous propose c'est ça suffit de la théorie et on y va c'est parti bon alors voilà la mobius est encore plantée on va essayer de tourner à la gopro il a un thermique qui juste là voilà on va essayer de le prendre je vais vous expliquer en direct ce qui se passe alors voilà je sais pas si vous voyez le planeur donc là je rentre dans le permis clairement là je suis plein flat je mets de la dérive est juste contre aux ailerons donc malheureusement vous pourrez pas avoir de dual cam parce que la mobius a planté donc là je suis sorti sorti du thermique on va rentrer dedans problème c'est que vu que je suis très bas pour bien vous montrer c'est beaucoup beaucoup plus difficile et le thermique n'arrache pas de changer d'endroit il est juste au dessus de moi on va essayer d'attendre qu'il repasse un peu des zigzags et relancer pour vous l'offre de le retrouver donc je rentre au delà de 10 mètres ça ne sert à rien sinon vous ne verrez plus rien voilà il est là donc là je mets vraiment dérive profondeur et des ailerons à contre donc très très peu de mouvement d'aileron en fait peu de dérive peu de profondeur et pas besoin de plus pour spirale comme ça il doit vraiment très peu d'ordre et voilà le comportement qu'il faut votre planeur est donc vraiment vous voyez attention là je mets un coup d'air on voit bien la portance qui se rajoute à l'intérieur donc là je sais même pas si vous voyez encore plein air en fait je vais voir s'il est un peu plus long aussi le thermique peut-être vous verrez faire descendre pour que vous voyez peut-être mieux le planeur voilà donc là je vais remettre dans le thermique voilà là vous voyez je rajoute de la portance à l'intérieur avec mon mange aileron en fait mes ailerons servent uniquement à rajouter de la portance donc voilà je suis dans le thermique donc je rajoute vraiment le mange aileron sert à rajouter de la portance à l'intérieur grâce au diff inverse c'est ça que génère le diff inverse c'est de la portance à l'intérieur donc là le thermique c'est d'élite il vient en petites cordes donc il faut s'il ne retrouve pas le sens je vais poser assez loin mais non ça rentre de nulle part c'est un CX4 donc voilà je pense bien que ça ne satisfait pas complètement vos attentes je sais pas du tout ce que je vais réussir à tirer de la mobius si elle s'est arrêtée au bout de 30 secondes ou au bout de cinq minutes que je filmais ça va faire des choses différentes je vais faire ce que je peux je vous promets rien j'espère le meilleur possible mais là on va essayer de refaire deux trois clips de chopin thermique là je sens un petit vent on va le refaire tout de suite voilà j'ai essayé de faire deux trois petits clips si j'arrive à trouver des trucs pour vous voyez bien comment marche le diff et le comportement que votre planeur doit avoir dans le thermique on continue bon et ben je suis désolé mais là ça s'avère vraiment compliqué j'espère que ce que j'ai tourné que la gopro ça va convenir donc voilà on se revoit à la conclusion bon alors on va faire un débriefing rapide moi ce que je vois là c'est malgré le fait que la mobius est plantée je pense alors faites des beaux clips si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire sur j'ai pas bien compris ça est ce que tu peux leur expliquer autrement ou un truc comme ça si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un thumb up donc un bon pouce vers le haut si vous ne l'êtes pas déjà comme les 340 aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner c'est juste là si vous il ya des trucs que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo faut me le dire aussi plutôt que de mettre des pouces en bas où je comprends pas n'hésitez pas à dire je n'ai pas aimé ça dans cette vidéo moi comme ça je le change parce que voilà je suis aussi capable de comprendre les critiques et justement ça me fera progresser dans mes vidéos donc s'il ya des trucs que vous pensez je peux progresser là dessus je peux progresser dessus n'hésitez pas à me le dire voilà c'est tout pour aujourd'hui si ça vous a apporté quelque chose n'hésitez pas à laisser un like je sais c'est la troisième fois que je dis voilà il même si milan royal qui vient juste de passer juste au dessus c'est génial voilà à la prochaine ciao